Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons paramétrer et utiliser Asana pour la gestion de projets. Pour cet exemple, nous utiliserons un compte créé avec une adresse e-mail personnelle de type Gmail. Asana est une application de gestion de projets et de collaboration. Elle permet de faciliter la communication et la coordination au sein des projets et offre une interface de visualisation de l'avancement des projets esthétiques et ergonomiques. Pour ma part, mon organisation est dans Notion. Mais j'ai eu besoin de trouver un outil collaboratif avec lequel les personnes qui collaborent avec moi sur des projets adhèrent. Pendant 6 mois, j'ai donc fait l'exercice de n'utiliser qu'Asana pour ma gestion de projets pro et perso. Nous sommes ici sur mon tableau de bord qui est personnalisable. J'y affiche mes tâches, mes projets et mes collaborateurs. Il y a plusieurs manières de créer un projet dans Asana. Sur le tableau de bord, si nous affichons le widget projet, sur la commande Créer à droite du menu, dans la section Projet ou dans la section Équipe. Peu importe l'endroit dans lequel nous créons un nouveau projet, nous avons ensuite accès à des modèles, l'import d'une feuille de calcul et les projets vierges. Nous allons partir d'un projet vide pour cet exemple. On nomme notre projet, on paramètre la confidentialité et on sélectionne la vue par défaut, en sachant que nous aurons de toute façon la possibilité d'utiliser chacune de ces vues par la suite. On ouvre le projet. La configuration qui permet de mettre en place des processus n'est pas accessible avec un compte gratuit. Nous voici dans le projet. Comme je l'expliquais précédemment, nous avons accès aux affichages liste, tableau et calendrier. Nous sommes maintenant sur le tableau de bord et allons nous occuper des réglages généraux. On peut déjà modifier la couleur et l'icône d'un projet en cliquant sur l'icône en haut à gauche de la page. On peut définir ce projet comme favori et modifier le nom du projet en cliquant sur le chevron, puis modifier les détails du projet. La description du projet et le rôle de chaque utilisateur peuvent être modifiés directement sur la page aperçue. Nous allons pouvoir créer un brief pour notre projet dans la page liée. On peut soit écrire du texte, ajouter des liens, des images, des tableaux. Dans cette page brief, nous ajoutons des blocs pré-paramétrés et liés. Nous revenons au tableau de bord du projet en cliquant soit sur le nom en haut à gauche, soit sur Terminer. Dans la colonne de droite, on va pouvoir suivre le statut et les échéances du projet. Pour commencer la gestion des tâches, nous allons nous positionner dans l'onglet liste d'un projet, mais nous aurions également pu utiliser les onglets tableau ou calendrier. Pour ajouter une colonne priorité, nous nous rendons dans Personnaliser, Ajouter un champ personnalisé, Nous pouvons réorganiser cette page en déplaçant les colonnes, puis en enregistrant comme disposition par défaut. Et enfin, nous pouvons créer nos premières tâches. Pour chaque tâche, nous affectons une priorité si nous avons ajouté cette propriété, un responsable et une échéance. Les tâches peuvent être classées dans des sections. Ce sont ces sections qui créeront la répartition par tableau. Les échéances permettent d'afficher les tâches dans la vue calendrier. Une tâche peut être glissée d'une section à l'autre. On accède aux détails d'une tâche. On peut également choisir d'ajouter une tâche à plusieurs projets. Ajouter une description ou commenter dans la tâche. Nous pouvons également ajouter des sous-tâches qui se paramètrent comme une tâche et peut-elle même contenir une ou plusieurs sous-tâches. Dans la vue liste, il suffit de déplier pour avoir un aperçu des sous-tâches. Dans la vue tableau, on retrouve les sous-tâches en développant avec le petit arbre. Lorsqu'une tâche est terminée, on la valide pour modifier son statut et peu importe la vue, on peut choisir d'afficher uniquement les tâches non terminées. Pense bien à enregistrer comme disposition par défaut pour conserver ce filtre. Une fois les tâches créées, on peut modifier les propriétés en masse en sélectionnant plusieurs tâches avec la touche contrôle. Dans le menu en bas de l'écran, on clique sur la propriété à modifier. Pour l'ensemble de nos projets, les tâches que nous avons affectées sont affichées dans Mes tâches. On peut choisir le critère selon lequel trier nos tâches et cette fois-ci, il n'y a pas d'enregistrement pour que la disposition soit conservée. Dans la page d'accueil, on peut afficher un widget tâches, Personnaliser Mes tâches et ainsi afficher toutes les tâches non achevées par ordre chronologique. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette présentation de la gestion de projet dans Asana t'a plu. Penses-tu tester cet outil ? Quel outil utilises-tu pour ta gestion de projet ? Et je te dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.